Alors, page 14, on en revient toujours aux items, donc on va continuer le debriefing de ces items. Alors, je me trouve ici, pensez-vous que les évaluations étaient plus efficaces avant l'arrivée des compétences ? Oui, tant qu'à faire, oui, puisque au moins on pouvait évaluer les élèves sur leurs compétences et puis on savait les évaluer sur un savoir, un savoir-faire, etc. Alors, le meilleur point, donc on va leur faire une évaluation sommative, au moins ça avait un sens. Maintenant, ça n'a plus tellement de sens, et pour l'élève et pour l'enseignant. Bien sûr, on aurait dû, peut-être, avec un système à trois phases, c'est tout à fait différent. Vous vous évaluez de trois manières différentes et éventuellement, la tâche devient le gadget de l'évaluation. Vous voyez ? Le soumou m'a atteint, mais pas la finalité. Une partie raisonnable d'élèves réussissent des tâches inédites et complexes. Pas du tout. Elle n'est pas raisonnable, parce qu'elle est de 1 à 2%. Donc, c'est impossible. Il est préférable d'évaluer les élèves sur des tâches inédites et complexes uniquement, dans le but formatif pour que l'élève soit une source informative pour l'enseignant et non pas une évaluation certificative, évidemment. C'est ça, ça au moins, ça aurait un sens. Surtout si c'est en trois phases, on sait voir quels sont ses acquis, quelles sont ses compétences, ou qu'il pourrait mobiliser, et on pourrait s'interroger et voir pourquoi il l'a mobilisé, et pourquoi il ne l'a pas mobilisé, ses compétences. Ça nous éclairerait. Une tâche est une situation problème à laquelle l'élève doit trouver une solution. Absolument. Ça, il n'y a pas de... il n'y a pas photo. Les compétences à l'école, c'est faire utiliser aux élèves le savoir acquis. Tout à fait. A la base, c'était ça. Donc, c'était très... c'est très engageant. Ça sert à avoir un savoir si on ne l'utilise pas. Donc, il ne suffit pas de connaître, mais de savoir utiliser. Très engageant. Mais dans la pratique, catastrophique. Si l'élève connaît bien sa matière, on peut dire de lui qu'il est compétent ? Non, pas nécessairement. Parce qu'avec toute sa connaissance, devant une tâche où il va devoir la mettre en pratique, il n'est pas dit qu'il va savoir la mobiliser. Par contre, peut-être bien dans une autre tâche. On ne peut pas dire avec certitude qu'il est compétent, tant qu'on ne l'a pas évalué sur une tâche, en tout cas. Et encore. Ce n'est pas parce qu'il a réussi une tâche qu'il réussira toutes les autres tâches de la même famille, par exemple, ou similaire. Et en plus, il est dit, hein. Donc, vous voyez le problème. Tous les élèves de la même classe, devant réaliser une même tâche, sont égaux, s'ils ont acquis les mêmes compétences. Ça, ce n'est pas vrai. Alors, pas vrai du tout. Il y en a qui savent démobiliser, et d'autres pas. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas dire comment les élèves mobilisent leurs compétences. Il y a un déclic, à un moment donné, pour certains, et pas du tout pour d'autres. Alors, dans ces six thèmes, on a enlevé les thèmes numéro 10 et 9. Parce que lors des interviews, on a pu relever que certaines questions étaient réinterprétées par les enseignants et qu'elles n'avaient plus le même sens pour nous comme pour eux. C'est l'exemple de la question numéro 10. La majorité des enseignants interprètent comme une évidence connue, depuis toujours, et quel que soit le type de pédagogie, puisque cette question peut être interprétée dans les sens où tous les élèves n'ont pas, au départ, les mêmes capacités cognitives. C'est vrai, c'est pas pour ça qu'ils ne vont pas nécessairement réussir les compétences ou la réussir. Il n'y a donc pas de lien direct avec une tâche et une compétence. Mais bien avec une capacité de certains élèves à mobiliser les savoirs et qui reste encore inexpliquée. Dans l'exemple de la question 9, la majorité des enseignants interprètent comme un manque de certitude puisque les savoirs acquis n'ont pas encore été évalués, non, nécessairement par une tâche inédite et complexe, mais sous forme d'interrogations normatives, standards, proches du type d'évaluation externe. Réponse numéro 9. Si on le fait d'une façon éolative externe, c'est tout à fait autre chose que cela refait faire une tâche. Ils peuvent très bien connaître leur matière, pas du tout savoir l'utiliser, ou très peu. Les items sont repris dans un tableau de manière aléatoire pour que chaque item, le participant, ait invité à cocher une case marquant son accord, son désaccord, ou le fait qu'il est sans avis. Je crois que c'est... c'est bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !